Vejiko Tarnovo est construite sur un méandre de la rivière Yantra et connue pour ses maisons très serrées les unes des autres, construites à flanc de coteaux. Elle fut la capitale du second empire bulgare jusqu'à la fin du XIVe siècle. Maintenant on va visiter le truc à voir de Vejiko, c'est la grande forteresse de Tsarevets et comme le nom l'indique, Tsare c'était l'ancien palais des rois au Moyen-Âge au XIVe siècle. Forteresse principale du second empire à partir de 1185, ces longs remparts abritent le palais de la famille royale. En 1393, elle fut assiégée par les forces ottomanes pendant trois mois, ce qui marque la chute de l'empire bulgare. Sur les hauteurs de la colline de la forteresse, il y a une église, et je ne m'y attendais pas du tout, mais il y a un ascenseur qui t'emmène jusqu'à un assez joli panorama. La cathédrale patriarcale est surprenante. Restaurée dans les années 80 pour célébrer les 1300 ans de la fondation de l'état bulgare. L'intérieur moderne est décoré par l'artiste Théophan Sokérov. Jugée trop impie pour l'église orthodoxe, elle n'a pas été consacrée. On est un peu en retard, on s'avance vers un free walking tour. Ça me parle bien parce que j'en fais beaucoup moi-même à Paris, donc je sais ce que c'est. Et ça va être cool parce qu'on va faire un tour de la ville en deux heures. Bien évidemment, on appelle ça un free walking tour, mais il faut bien généreusement payer le guide au pourboire. Le monument de la mer bulgare trône sur une place emblématique. A ses pieds, des soldats bulgares représentent plusieurs guerres qui ont forgé l'identité du pays. Cette auberge est un chef-d'oeuvre de la Renaissance bulgare, construite en 1858. C'est d'ailleurs la seule auberge ayant survécu au fil des ans. Il faut savoir que la Bulgarie a quand même été occupée pendant plus de cinq siècles par l'Empire ottoman. Il faut attendre 1878 pour qu'elle soit libérée. Et la première constitution a été écrite dans le bâtiment qui est juste derrière moi. On est devant une église très mignonne. Est-ce que tu peux me dire le nom de cette église ? Et de là tu as une terrasse et une très belle vue. Evidemment la vue serait un peu meilleure un jour de beau soleil. Tu peux visiter ensuite le panthéon des rois bulgares, l'église des 40 martyres. Cette église du XIIIe siècle possède des peintures murales de la même époque. Et elle contient des documents historiques les plus importants de l'Empire bulgare. On y voit aussi la tombe de Ivan Hassen II, plus grand dirigeant de son époque. Proche de ce monument, tu trouveras tout un tas de vieilles petites églises. Et le pittoresque pont des évêques, ce n'est pas un fromage, mais un pont de 1774 qui relie le mont Tsarevets au mont Trapézitsa. Ce site archéologique se visite également. C'était l'ancien mont culturel et spirituel de la capitale. Il y a une petite rue dans laquelle je te recommande vraiment de flammer. C'est la rue Gurko, qui porte le nom d'un général qui a participé à la libération de Veliko. C'est une petite ruelle très charmante. C'est une petite ruelle. Je te recommande vraiment d'aller au monument qui est juste derrière moi, que tu peux reconnaître avec une grande épée. Alors l'épée que tu vois, elle est renversée car si on l'avait mis de l'autre côté, ça représenterait une croix latine. Les quatre chevaux que tu vois sont quatre membres de la famille de la dynastie Hassen. Et d'ailleurs, ce monument a été construit pour célébrer les 800 ans de cette dynastie qui a réussi à éjecter les Byzantins de Bulgarie. Ça ressemble surtout à un gros cure-dent. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...